Bonjour à tous, ici TheGelBreakB pour TheGelBreakB.com Aujourd'hui je vais vous présenter l'IMA Installer qui est une nouvelle plateforme d'installation de paquets Cydia encore en cours de développement, nous avons réussi à avoir accès à une bêta de cette nouvelle plateforme donc je me dois de vous la présenter Donc comment se présente l'IMA Installer ? L'IMA Installer permet donc d'installer des paquets via Safari via un navigateur web, ici Safari puisque c'est le navigateur par défaut de l'iOS Ici vous avez plusieurs onglets, en bas Home, Sections, Search and More qui vont nous permettre de naviguer dans l'IMA pour avoir une meilleure navigation Donc on va démarrer avec la page d'accueil, vous avez donc le titre de la plateforme LIMA The Future Happening Now Donc le futur est en train de se développer Vous avez un petit onglet About LIMA qui va nous permettre d'avoir un aperçu de tout ce qui est LIMA de comment fonctionne cette nouvelle plateforme et qu'est-ce que c'est exactement Donc je vous laisserai la lire si vous avez accès à cette bêta ou alors tout simplement lorsque l'IMA Installer sera disponible au grand public Ici vous avez un deuxième onglet qui se nomme MyLIMA Pour le moment cette partie de l'IMA Installer n'est pas encore disponible Même pour les bêta testeurs, ça sera sûrement une interface pouvant gérer, permettant de gérer ses paquets Cydia ou tout simplement de customiser l'IMA, je ne sais pas encore, peut-être que le futur nous le dira Ensuite vous avez Network Status Qui nous permet de savoir ce qui est activé ou non dans les serveurs de l'IMA Donc vous voyez ici serveur 1, serveur 2, online, le database serveur aussi Tout est fonctionnel, support email processil, 92% Donc ça veut dire que le développeur fait attention aux mails qu'il reçoit Et répond aux mails qu'il reçoit Ensuite vous avez What's New Qui vous permet d'avoir accès aux nouveautés en fonction à chaque nouvelle version de l'IMA Installer Donc les nouvelles versions de l'IMA Installer s'installent automatiquement Vous n'avez rien à faire puisque c'est une plateforme sur le web Et ça se met à jour automatiquement puisque la mise à jour s'effectue sur le serveur Ensuite vous avez la possibilité d'envoyer un mail au développeur avec un problème si vous en rencontrez un Vous avez les conditions d'utilisation et les crédits On va aller voir ça rapidement pour savoir qui a développé ça Voilà donc le développeur principal c'est CodeEdit Pour les serveurs c'est Fliphost Le design c'est GQuery Mobile Et pour les plus grosses parties de test Nous avons Omusic 12635 Et d'autres Sam, Cohen, Hendrix, Big Boss, ModMyEye ModMyEye et Thoric bien évidemment puisqu'ils font partie du monde du jailbreak Et une nouvelle plateforme qui arrive comme ça doit bien évidemment être soumise à différents bêta testeurs Donc ensuite nous avons la partie Sections Qui nous permet d'avoir accès aux ensembles des paquets provenant de Cydia C'est un petit peu l'onglet catégorie dans Cydia Donc ici vous avez l'ensemble des catégories Des add-ons, des tweaks, des fonts, ce sont des polices d'écriture je cherchais Des claviers, tout ce qui concerne le réseau, le multimédia, la navigation Vous avez même la possibilité d'installer des repos depuis Lima Vous avez des terminal support, des thèmes, des tweaks, des jouets, des utilitaires, des widgets Donc c'est une catégorie, c'est un onglet assez important puisqu'il s'agit de toutes les catégories Et il comporte toutes les catégories disponibles dans Cydia actuellement Donc si par exemple je veux aller voir l'onglet add-ons Il suffit de cliquer dessus tout simplement Un chargement très rapide, presque instantané Et dedans vous avez l'ensemble des add-ons disponibles dans cette catégorie Donc ici on va regarder App Switch, Add Not, For Action Menu Plein d'applications, toutes les applications qui sont dans, enfin tous les add-ons qui sont disponibles dans cette catégorie Si vous souhaitez installer une application, il suffit tout simplement de cliquer dans l'application On attend le chargement de la page de l'application Et ensuite vous verrez une nouvelle page avec le nom de l'application, le créateur Ici Ron Melchior La petite description du tweak ou de l'application Et vous avez donc sa section add-ons, la taille du tweak et la source Donc ici elle provient de Big Boss Vous avez aussi la possibilité en cliquant sur More Info d'avoir la page que vous verrez dans Cydia Donc ça c'est une page plus commune pour les utilisateurs de Cydia Vous verrez ici quelques screenshots et une description de l'application Mais nous on va revenir dans l'immun installer On va revenir encore une fois dans la page d'installation du tweak Et lorsque vous voulez installer, il suffit tout simplement de cliquer sur install en haut à droite Donc ici on ne va pas faire ça avec cette application On va retourner dans l'onglet Search Qui va nous permettre de faire une recherche d'une application en particulier Donc ici on va installer Animate Battery On enlève ça Donc normalement vous avez une recherche instantanée Un petit peu comme dans Google Ici on va faire recherche Voilà, nous avons donc la nouvelle application qui apparaît Animate Battery Donc c'est plutôt ici un tweak de modification On clique dessus On va retrouver encore une fois la page de l'application Le titre, le créateur, Elias Limneos La description, en cliquant sur More Info Vous allez tomber sur la page de Cydia Vous avez la section qui se trouve dans Twix La taille du paquet et sa source Ici on va cliquer sur install en haut à droite Voilà, on attend le chargement On va tomber sur une nouvelle page avec une jauge Installing Voilà On va tester On va tester On va tester Alors On va tester Merci. Voilà, installation complete. On clique sur Respring Now pour faire un Respring de notre appareil. Et on va aller voir dans les réglages pour voir si l'application Animate Battery s'est bien installée puisqu'elle devrait afficher un nouvel onglet dans Preference Loader. Voilà, on descend et ici Animate Battery, voilà, Animate Animation, Full Status, Animation. Donc on va retourner dans l'immun installer. Voilà, et une chose aussi importante, c'est que l'immun installer ne permet pas d'installer des tweaks ou des applications payantes disponibles dans Cydia. Je vais vous montrer ici avec Display Recorder de Ryan Petriche. Display Recorder, voilà. Donc vous avez comme d'habitude la petite page qui va s'afficher avec ici la section, la taille, la source, la description, le créateur et le titre. Il y a marqué Paid. Cependant, on n'a pas le petit bouton Install en haut à droite permettant d'installer l'application ou le tweak payant. Donc c'est encore en cours de développement par code edit. Ça devrait prochainement arriver. Et dernier onglet qui se nomme mort. On devrait avoir plus d'informations sur Lima. Alors ici, en cliquant sur Installed Packages, vous avez les paquets que vous avez installés. On va aller voir ça. Voilà, ici donc c'est l'ensemble des paquets qui sont installés soit par l'intermédiaire de Lima, soit par l'intermédiaire de Cydia. Donc normalement, on devrait trouver Animate Battery. Alors je ne sais pas comment ils sont classés. Je n'ai pas l'impression que ce soit classé par ordre alphabétique. Ce n'est pas grave, on va retourner un cran en arrière. Donc là voilà, c'est l'ensemble des paquets installés. Ensuite, vous avez les New Packages qui sont les paquets, les nouveaux paquets de Lima normalement lorsque vous venez de faire une mise à jour. Donc voilà, ça c'est tous les nouveaux paquets. Ici par exemple, nous avons Chrome Mi qui est un nouveau paquet qui permet de créer un nouvel onglet dans le menu de Safari pour ouvrir une page dans l'application Google Chrome. On va revenir donc dans More. Ici vous avez Package. Non. Mort. Voilà. Package Updates. On clique dessus. Et on a accès aux paquets qui doivent être mis à jour. Donc ici on va voir si on en a. Ok. Donc on n'a aucun paquet qui doit être mis à jour. Ça c'est un bon point. Et dernier onglet, c'est le Lima Status Blog. Le blog avec les dernières informations sur Lima. Voilà. Donc là vous avez par exemple une information vous disant que le 2806 Lima a été inaccessible pour des raisons de maintenance. Vous avez comme ça un blog permettant d'avoir des informations sur le système et la nouvelle plateforme Lima Installer de CodeEdit. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter Lima Installer de CodeEdit. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez salut à tous.